C'est l'heure du duel ! Hi Mina, c'est Q-chan, et bien voilà, on est donc là pour le quatrième épisode de Yo-Gi-Oh Forbidden Memories, et donc si je me souviens bien, on avait battu Bandicane, voilà c'est ça, on avait battu Bandicane ainsi que Mai, et donc on va continuer gentiment la suite, j'ai fait un petit peu de farm, mais j'ai pas obtenu de carte vraiment intéressante, donc voilà, j'ai pas réellement changé mon deck, et Yo-Gi, on m'a dit que tu gagnes, ah, oui et pour toi, un peu de scénario, ça change, moi et bien je suis pas encore éliminée, peut-être que cette fois je t'appronterai en finale, en finale je pense pas, y'a quand même Seto, mais bon, pas Kaiba, j'espère mais... Quoi, qu'est-ce qu'il y a Yo-Gi ? Là-bas, c'est Shadi ! Quoi ? Ah, on connait Shadi dans cette version, nous nous retrouvons Yo-Gi, qu'est-ce que tu fais là, tu cherches quelque chose ? J'ai été invoquée par l'objet du Millenium de Yo-Gi, le puzzle du Millenium ? Tout à fait, c'est comme si mon objet du Millenium m'obligeait à venir ici, ça s'en perd un instant, je crois que tous les objets du Millenium se sont rassemblés ici au tournoi, ma mission est de découvrir le secret que renferment ces objets, c'est ce qui m'a amenée ici, on était pas censé le connaître le secret vu que c'est toi qui l'ai gardé à la base, Shadi, j'ai fait un rêve bizarre concernant le puzzle du Millenium, il y avait une autre personne comme moi dans le rêve, enfermée dans le puzzle, dans un autre monde, c'était vraiment un rêve étrange, je vois, il pourrait y avoir un rapport avec Yami-Yugi, ton nombre spirituel, mon homologue spirituel ? Yugi, n'as-tu jamais pensé rencontrer ton jumeau ténébreux ? Moi, le rencontrer ? Et comment pourrait-il y arriver ? Nous pourrions ouvrir ton esprit en utilisant ma clé de Millenium, Yugi. En plongeant plus profond de ton esprit, tu arriveras probablement à rencontrer ton autre toi. Yami-Yugi... Attendez, Yami-Yugi est... Oula, 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 Oula... D'accord, je pense que le premier est est en trop. Yami-Yugi a été engendré par le pouvoir du puzzle du Millenium, il vient du plus profond de toi. Le rêve que tu as fait, peut-être essaye-t-il de communiquer avec toi ? Je pense que c'est le moment de le rencontrer et de lui parler. Je vois ce que tu veux dire. J'irai le voir si tu es disposé à m'aider. D'accord, bien, touche ma clé du Millenium. Maintenant, ferme les yeux. Détends-toi et ouvre ton esprit. Donc, apparemment, il connaît Shadi, mais il connaît pas Yami. Ok, si... En même temps, ce jeu ne retrace pas l'histoire de Yu-Gi-Oh. Ça, c'est vraiment un truc un petit peu space. C'est mon esprit. Oh, il est trop classe. Et tu es moi. C'est la première fois que je te rencontre. C'est tellement bizarre. Je peux lire dans ton esprit. Pas besoin de mots, j'arrive à te comprendre. Juste en te regardant. Tu veux retourner dans ton propre monde ? Je souhaite t'aider, mais que puis-je faire ? Une carte ? Une carte vierge. Attends, qu'est-ce que c'est que cette carte ? Yugi, ça va bien ? Euh, oui. Ça a marché, l'as-tu rencontré ? Je l'ai rencontré, mais nous n'avons parlé que très brièvement. Il m'a dit qu'il était un prince emprisonné dans le puzzle, il y a longtemps de cela. Il a dit qu'il devait retourner dans son propre monde. Il m'a demandé de l'aider à le renvoyer chez lui. Mais je ne sais pas comment. Yugi, qu'est-ce que tu tiens dans la main ? Hein ? Cette carte ? Il m'a donné cette carte dans le monde de mon esprit. Il m'a dit de l'utiliser pour le libérer, pour le renvoyer dans son propre monde. Qu'est-ce que c'est, j'ai dit ? Je crains de ne pas savoir. Mais cela doit avoir un rapport avec l'objet du millenium. Six cartes vierges, je ne saisis pas. Il est temps d'y retourner. Laissons tout ça de côté pour l'heure. Nous avons quelques de la phase finale. Yugi vs Shadi. Bah oui, évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'il est là, ce con. Yugi, par l'objet du millenium, ce jour devait arriver. Nous étions destinés à faire ce duel. Ok. Bon, on y va. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment changé mon deck, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors Shadi n'est pas un personnage extrêmement offensif. Il est plutôt défensif. Et il a des cartes extrêmement défensives. Donc j'espère que ça va aller. Bon, ça commence assez mal pour l'instant. Ouais, bon. Écoute, on va débarrasser cette carte-là et prendre celle-ci. Hop. Je vais quand même me mettre... En même temps, elle est forte. Bon, allez, je prends le risque que je la laisse en attaque. On verra bien. Au stage, je n'ai pas fait une connerie, mais bon. Ok. Attends, je vous l'ai dit, il est extrêmement défensif. Donc ça, ça va être un petit souci. Bon, on va mettre elle en défense pour l'instant, malgré tout. C'est toujours bon d'avoir une défense au cas où. Et on va tester. Ah, en plus, j'ai une... Ah bah, ça va. Donc là, c'est que je sais comment sont les premiers personnages. Donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup en me disant, ouais, il est extrêmement défensif. Il a des cartes défensives de malade. Et au final, je n'ose même plus attaquer, en fait. Tellement... Alors lui, il serait intéressant, mais pour plus tard... Bon, on va mettre celui-ci. Hop. Aïe. Non, ça va. Et comme ça, je peux attaquer directement ses points de vie. On va essayer quand même de se le faire assez rapidement. Hop. Bon. Normalement, ça va. Il n'est pas trop compliqué à vaincre. C'est juste qu'il a quand même, comme je l'ai dit, pas mal de cartes défensives. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas l'air de les utiliser. Donc, on va essayer de se détendre un petit peu. On a un peu de chance, ça va aller. Ouais, ok. Bon. Finalement, je pense qu'on va vite se le faire. Hop. Voilà. Hop. Ok. A mon avis, il ne va plus tenir très longtemps. Je pense que ce tour sera le dernier, à mon avis. Il y a de grandes chances. On va prendre nuit, de toute façon. Ouais. Bon, bah, c'est bon. C'est bon, on a gagné. Un duel rondement mené. Voilà. Et on l'achève. Voilà. Premier duel. Enfin, ouais, premier duel de la phase finale. Réglé. Deux bras. Je ne vois pas ce que c'est comme carte. On va voir. On dirait que j'ai perdu. Ma clé du millenium et ma balance du millenium. Ils sont représentés dans les cartes. Ils sont réapparus dans les cartes. Voilà donc pourquoi tous les objets du millenium étaient regroupés ici. Yogi, on dirait que ton ami a invoqué les objets pour les absorber dans les cartes. Ok. Bon, bah, comme ça, on m'a dit que tu faisais merveille. Mouais. A mon avis, la traduction a encore été un peu foireuse. Bon, un petit enregistrement vite fait. Hop. Parce que malgré tout, on approche quand même des joueurs un petit peu compliqués maintenant. Alors, c'est quoi qu'on a reçu ? Oh. Deux bras. Ouais, d'accord. C'est... Ouais. Ok. C'est un truc de merde. On s'en branle. On va donc aller affronter le suivant. Le suivant, c'est... C'est encore un mec du millenium. Je crois que c'est Pegasus le prochain. Ah non, c'est Bakura. Match 2 de la pasquenale. Yogi versus Bakura. C'est drôle. Je n'avais pas l'intention de participer à ce tournoi. Mais mon anneau du millenium m'a incité à combattre. Ça fait plaisir de te revoir, Yogi. Il est grand temps de prouver qui est le vrai maître du jeu. Yami Bakura. Évidemment, il fallait s'y attendre. Bon, ce coup-ci, on va essayer de te le piquer définitivement, ton anneau du millenium. Parce que s'il rentre dans la carte, tu ne pourras plus le récupérer. Ça aussi, c'est l'anneau du millenium. C'est l'objet du millenium dont on n'arrive pas à se débarrasser. On le balance aux oubliettes. On l'envoie, je ne sais pas où. Il finit toujours par revenir à son propriétaire. Toujours. Alors, par contre, Bakura, je ne sais plus du tout de quoi il est capable. Donc, on va bien voir. On va commencer par mettre lui en défense. Il va quand même 1500. Ok. Alors. Ah ah ! Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps cette fusion-là. Voilà. En fait, il faut fusionner le mammouth. Le mammouth. Enfin, le séduire de mammouth avec n'importe quel squelette. Et vous avez ça. Bon, je ne vais quand même pas prendre de risque. Oh putain ! C'est une blague ! Mais c'est une putain de blague ! Oh putain d'enfoiré de merde ! Mais j'y crois pas, putain ! C'est une blague ! Putain, mais c'est pas possible ! Comment vous voulez que je me débarrasse de ça, moi ? Oh putain ! Mais il se fout de ma gueule ! Bon, ben je pense qu'à mon avis, ce duel-là va être impossible à faire. Parce que tant qu'il aura cette carte-là, je ne pourrais rien faire, tout simplement. Bon. Bah écoutez, de toute façon, comme je l'ai dit, tant qu'il y a cette carte-là sur le terrain, je pourrais un peu rien faire. Non mais putain, mais c'est pas possible ! Non mais sérieux, mais c'est quoi cette blague ? Mais je rêve ! Le labyrinthe ! Le bouclier Millenium ! Mais putain, mais c'est pas possible ! Donc c'est lui, en fait, qui avait les défenses de malade ! Bon ben, ok. Bon, ça va absolument pas m'aider, parce que je vois pas ce que je peux faire. À moins de tomber sur... Sur trou noir, et encore, parce que je suis sûre qu'il va en avoir tout plein, des cartes comme ça. Il se met encore en défense, hein. Bon, euh, si la troisième, c'est encore une carte défensive, je crois qu'on a compris que c'était même pas la peine, hein. Bon, ça va. Bon, là, c'est que comme il reste en défense, j'arriverai jamais à lui enlever ses points de vie, quoi. Sérieux, vous voulez faire quoi avec ces cartes-là ? J'ai aucune carte qui dépasse les 3000 ! J'ai même aucune carte qui atteint les 3000 ! Bon, au moins, il en met une en mode attaque, ce qui va permettre de lui enlever des points de vie, mais bon. Bon, ben, le duel va durer longtemps, si ça dure comme ça, hein. Mais, ah ! Euh... Ok. Si je pouvais avoir quelque chose, le bon point, là, c'est que je ne sais pas si mon... Bon, toi, on va peut-être en défense, ça pourrait toujours servir. Hop. Alors. Euh, oui. Ok. Ah, à mon avis... Euh... Attendez, j'avais fait juste un truc. Je pense pas que j'aurais ça. Bon. Euh, non, non, non. On va tester, mais bon. Faudrait vraiment que j'ai un coup de peau. Monstrueux. Euh... Je vais quand même le faire avec un truc que je suis sûre qu'il va pas fusionner. Normalement, avec ça, c'est qu'ils aiment pas. Ok, c'est bon. Alors. Non. Donc, même avec ça, je ne pourrais pas... Je pourrais pas l'emporter. Putain. J'ai absolument pas l'avantage de ce genre de choses. Oh, c'est pas possible. Ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte. Et en plus, il arrête pas de mettre des cartes magiques. Ce qui fait que... C'est chiant, putain. C'est chiant. Euh... Ok. Euh, non. Bon. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Le problème, c'est que ce qui me fait juste, c'est que je vais devoir enlever des cartes que j'ai sur le terrain. Bon, hop. Ok, ça fusionne, ça. J'avais oublié aussi, mais pas grave. Hop. Ah, ok. Ah oui, ben voilà. Euh... Attendez. Je vais arrêter encore un truc, mais de toute façon, même, j'aurais pas assez d'attaque. Non. Comme je vous dis, vous voulez faire quoi ? Je peux juste rien faire, quoi. C'est lui qui va être chiant à vaincre. Honnêtement, à part attendre trou noir, je peux rien faire, là. Et ce qui me fait juste, c'est que je vais perdre toutes mes bonnes cartes, quoi. Si j'invoque trou noir. Fouuuu. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas ne pas passer de carte, en fait. Je veux dire... J'aimerais juste pouvoir attaquer, mais je peux pas. Parce qu'il faut absolument... Parce qu'il faut absolument mettre une carte sur le terrain, quoi. Bah, écoutez. Hop. Ça peut le forcer à attaquer. Hop. Et toi, bah, hop. Parce que c'est ça, en fait. Je dois le forcer à attaquer, quoi. C'est littéralement ça, hein. Mais sérieux, quoi. Qui me sorte deux cartes d'une défense de 3000, c'est... En plus, honnêtement, à quoi ça sert qu'ils mettent autant de cartes de magie sur le terrain ? Ils s'en servent pas ! Ils s'en servent pas ! Ah ouais, mais c'est vrai que j'aurais peut-être les mettre en mode... Visible, comme ça. Il aura plus envie de les attaquer si elles sont visibles. Ah. Ok. Il n'utilise pas ces cartes. Non ! Putain, oui, mais merde ! Oh putain, j'ai pas fait gaffe à ça. En plus, il avait une étoile gardienne, donc... Euh... Ah, trou noir. J'ai toujours la mettre de côté. Après tout... On sait jamais. Euh, par contre... Ouais, c'est bon. Et en plus, j'ai une étoile gardienne, donc c'est parfait. Tain ! Prends ça ! Si vraiment j'en ai besoin, euh... J'utiliserai ma carte trou noir. Mais pour l'instant, ça devrait aller. C'est juste que le combat va être super long. Bon. On garde la même stratégie, on met des cartes faibles sur le terrain pour le forcer à attaquer. Parce que là, c'est la seule stratégie qu'on a. Vu les deux cartes défensives qu'il a sur le terrain, il faut le forcer à attaquer. Et pour ça... Oh, mais mec... Ouais, on va le laisser à mode attaque, lui, quand même, malgré tout. Il a quand même plus d'attaque que de défendre. Mais putain ! Peux-tu me faire perdre un tour pour rien, à faire ça ? Bordel, t'es chiant ! Bon, là, maintenant, il va mettre des cartes monstres, j'espère. Il n'a plus de place pour ses cartes magiques. C'est juste pas possible, quoi. Quelle stratégie de merde ! En plus, j'ai l'Etoile Guardian, c'est... What ? Bon, bah, c'est pas grave, on a juste perdu un tour, c'est pas grave. Mais non ! Bah, c'est pas grave, il a toujours son autre carte pour le terrain. Mais bon, s'il a beaucoup de pièges ainsi, il va être chiant, quoi. Bah, lui, hein. Bon, là, c'est que ça continue comme ça. J'ai intérêt à le buter avant, quand même, d'avoir... Parce que je vais... Mais non ! Mais non ! Je vais tomber à court de cœur, c'est surtout ça, le problème ! Putain ! Il a combien ? 1400 ? Faut même pas, je peux... Je peux remplacer personne. Ah si ! Mais bon, je sais pas combien il y a de cartes pièges, il est là, sur le terrain, c'est ça qui est chiant. Il peut y en avoir beaucoup, comme ça, des cartes pièges, vu tout ce qu'il a foutu. Bah, écoutez, on va jouer son jeu, hein, c'est comme ça. Au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-bol. C'est bon. Il a plus de cartes pièges sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, je vais tomber à court de cartes, à moi, hein. C'est ça, le souci. Il m'en reste quand même plus de 13 dans mon deck. Et vu qu'il fait pas de fusion, euh... Voilà. Bah oui, évidemment qu'il s'est mis en mode défense. Euh... Hop, on va mettre celle-ci. Il faut encore le forcer à attaquer, de façon. Euh... Le problème, c'est que je peux pas... Je peux pas retourner mes cartes pour les mettre en mode visible. Euh... Mais tant pis, on va les laisser comme ça. Mais j'aimerais bien qu'il prenne le risque d'attaquer une de mes cartes pour tourner, quoi. Au bout d'un moment, euh... Voilà, quoi. Bah non. Fouille molle ! Euh... Bon, ça devrait aller. On devrait pouvoir, euh... L'acheter... L'acheter... Avant qu'il manque des cartes. Mais Bakura, quoi ! Bakura ! Putain ! T'es relou ! T'es vraiment relou, quoi ! T'as que des pans dans ton... Dans ton deck, ou quoi ? Allez ! Ah, ça c'est vraiment... C'est vraiment le duel relou, ça. Oh, putain. Bon, au moins, il a plus de cartes pierre. Non, on a vu, c'est des cartes magiques qu'il a. Mais bon... Ah, la chimère noire, elle est classe ! Alors... Toujours mettre des cartes faibles, en mode défense, et en mode visible, pour qu'il ait envie de les attaquer. Puisqu'il est con. Voilà. Et normalement, s'il attaque, au prochain tour, on l'a battu. Mais vraiment, le combat de la loose, quoi. Oh, putain. C'est bon. L'ogre de pied. C'est bon. Ben là, normalement, on a gagné, c'est bon. Oh, mais c'est pas possible. Allez, hop. Voilà. Voilà, ben je m'étais trompé. C'était pas Shadi qui avait des cartes de défense de malade. C'était lui. Oh, purée. La dame du destin. Dame du destin, c'est pas la carte de T1, il me semble. On dirait que je ne réclamerais pas le titre de maître du jeu. Et tu vas perdre ton anneau du millenium par la même occasion. Mais que... Mon anneau du millenium, il est aspiré dans une carte. Et normalement, voilà. Yami Bakura a disparu. L'anneau, il me manipulait. Merci Yugi. Je suis maintenant débarrasse de l'anneau du millenium. Et enfin. Bon. Gros point de sauvegarde. Tout de suite. Parce que là, merde. Et on va en rester là. Parce que ce duel a pris tout le temps de l'épisode. J'avais espéré en faire trois, mais voilà. Voilà, on va en rester là. Ça fait 25 minutes. On va en rester là pour cet épisode-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit coup de bleu, un commentaire si vous avez aimé. A vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. A me suivre sur Facebook et Twitter pour vous tenir au courant de ce que je fais en dehors de YouTube. Et n'hésitez pas aussi à venir sur Facebook de l'éco-virus pour voir l'avancée du manga. Et ciao tout le monde. Hi Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, on est là pour le cinquième épisode de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Et donc, pour faire un petit résumé, on avait battu Shadi et Bakura. On avait récupéré aussi leurs objets du millenium dans des cartes blanches. Bakura qui nous a bien fait chier parce qu'avec ses cartes de défense à 3000, il a été bien chiant à éliminer. Mais voilà. Alors normalement, maintenant c'est Pegasus. Voilà. Match de quart de finale. Pegasus. Yu-Gi vs Pegasus. Et bien, et bien, petit Yu-Gi, tu as fait beaucoup de progrès. Mais il est temps de perdre. Alors, pour bien coller à l'univers du manga, c'est inutile de mettre vos cartes en face cachée. Parce qu'avec son objet du millenium, Pegasus voit vos cartes. Donc il sait très bien quelles cartes vous allez mettre en face cachée. Donc là, à ce niveau-là, c'est juste pas la peine. Évidemment, on commence super mal, comme toujours. Alors je sais que l'elfe dansant fusionne avec beaucoup de choses. Alors là, par contre... De toute façon, on est super mal parti avec ce qu'on a là. Donc on... Bon allez hop, on va faire ces deux-là. Je pense pas que ça fusionne. Ah si. Ah ben voilà. Finalement, on a déjà une bonne défense. On commence bien. Mais c'est Pegasus. Donc... Je me méfierai un peu. Non. Évidemment. Évidemment. Coup de peau. Coup de peau, je l'ai eu tout de suite. Ok. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais c'est une blague ! C'est une putain de blague ! Bon ben je pense que c'était besoin d'être très mal parti. Ah mais c'est pas possible ! Ah mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Ah mais je rêve ! Je rêve ! Ah putain ! Ah putain ! On va goûter de toute façon perdu pour perdu j'ai envie de vous dire. Parce que là, vu comment c'est parti ! Bon ben voilà, on va commencer avec une défaite. Pas mal ! Qu'est-ce que vous en dites ? On commence par une défaite ? Ça s'est réglé ! Ah bah voilà, ça a été rapide ! Mais putain, mais mon dragon millénaire qui n'a pas l'étoile gardienne ! Mais je rêve ! Mais putain, mais c'était... Il n'y a pas de hasard, moi je suis sûr que c'est une conspiration ! Oh putain, la tronche ! D'accord... Tu as été assez bête pour m'affronter... Bah non, j'ai pas été assez bête pour m'affronter, c'est que j'ai pas eu le choix ! C'est peut-être tombé devant moi, donc j'ai pas eu le choix ! Oh putain ! Ah mais c'est pas possible ! Bon ben écoutez, on recommence hein ! Oh là là ! Ah ! Ce fail de début d'épisode, c'était génial ! C'était mythique ! Mais mythique ! C'était magnifique ! Sublime ! Oui, bon... Non ! Ok, on y va ! On y retourne ! Ah, il était beau ! Il était beau au début d'épisode, il était très beau ! Non, on y va ! Bon, en espérant qu'on commence avec des meilleures cartes, ce serait Colas ! Bon, évidemment, s'il commence comme l'autre avec sa carte à 2100, je suis mal ! Evidemment ! Ah non, d'accord ! Bah c'est pas mieux ! C'est pas mieux ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Tu me cherches, tu vas me trouver ! Par contre, j'ai pas regardé l'étoile gardienne, j'espère que je vais pas me faire avoir ! Non, c'est bon ! Ah mais merde ! De toute façon, elle est pas assez puissante ! Elle était pas assez puissante ! Bon ben voilà, ça commence super bien, c'est magnifique, c'est génial ! Je sens que c'est très mal barré, ça va être dur de gagner contre lui, la passion ! Ah, le mage sans vivec ! Ça en rappelle quelque chose ! Bon ! Bon, tu savais quoi ? Hop ! Voilà ! Bon, moi comme ça, il n'aura qu'un seul monstre qui va m'attaquer au prochain tour ! Même pas, puisqu'il met une carte magie sur le terrain ! Bon ! Bah écoutez, même si il va sûrement me la buter, on va au moins lui faire des dégâts ! Bah non, même pas ! Même pas ! Ok ! C'était pas cool ! Ah ! Pegasus, tu vas être chiant, je le sens ! Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens que tu vas être chiant ! Et en plus, les cartes sont vraiment pas de mon côté ! J'ai que dalle ! Mais rien du tout ! Pfff ! De toute façon... Perdu pour perdu, j'ai envie de vous dire ! C'est pas ça qui aurait changé grand-chose ! Ça fusionne, ça ? Ok, ça fusionne, mais c'est pas assez ! C'est juste pas assez ! Et je doute fort d'avoir une étoile gardienne, c'est bien ce que je disais ! Donc, bah défense ! Maintenant, quand il met une carte magie sur Terra, j'ai peur parce que... Si j'obtiens mon dragon et qu'il me le dézingue... Bon... Ça donne toujours que dalle, hein ! Je veux bien, mais... Ou... ... Voilà ! Et on est à nouveau vaincu Voilà, deuxième game over